ce sont les vacances il fait beau il y a du soleil c'est l'occasion d'apporter une coloration à sa fête et pourquoi pas réaliser une guirlande summer en anglais été en français ou encore tropicale et c'est ce que nous allons voir dans ce tuto aujourd'hui salut et bienvenue sur ma chaîne je m'appelle mon banal et si vous êtes nouveau n'oubliez pas de vous abonner pour m'encourager bien sûr il faut bien les encourager pour que je puisse continuer à vous montrer des astuces de déco et surtout d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos toujours dans la même série de comment faire des guirland sans stress je vais vous proposer aujourd'hui une méthode très simple mais associé à un thème et ce thème c'est des guirland nous allons faire des guirland de ballons tropicales été ou summer en anglais je vais utiliser deux types de ballons des ballons confettis j'en ai quatre et des ballons normaux j'ai décidé de prendre trois couleurs trois couleurs vraiment chaudes du jaune de du rose et du vert pour plus de détails au niveau du nombre de ballons par couleur par taille regardez dans la barre de description ensuite j'ai mon fils mon fils de pêche naté est ce que je vais utiliser pour pouvoir faire ce DIY ensuite j'ai décidé d'ajouter d'autres éléments que j'ai acheté dans les shops pas en langue en fait ce sont des shops à bas prix où la plupart des articles sont à un à une livre ou moins d'une livre ce que moi bien j'ai fait que j'ai découpé j'en ai à peu près six que je vais rajouter au niveau au moment de la finition dans mes ballons pour pouvoir ajouter un peu ce thème tropical à ma guirlande pour se dire ah ouais je vais utiliser ce fil de pêche naté mais vous pouvez utiliser aussi le fil de nylon vous pouvez utiliser n'importe quel fil même la laine c'est possible de dire ah ouais je vais utiliser des supports et moi je vais utiliser deux chaises et sinon vous pouvez aussi utiliser la poignée de la porte ou si vous avez quelqu'un de très patient qui peut vous servir de support et qui a le temps vous pouvez aussi utiliser une personne la première des choses je vais attacher mon fil à mes supports je vais attacher mon fil à mon support donc là j'attache mon fil à mon premier support la chaise la première chaise au niveau de la longueur comme je me le dis c'est au choix moi j'ai décidé de faire une hache donc la longueur sera un tout petit peu plus grande que d'habitude à votre deuxième support on se dit ah ouais les ballons seront gonflés un par un donc aujourd'hui je vais plutôt utiliser ma pompe et vraiment ça prend du temps parce que je vais attacher les ballons un par un il faut vraiment avoir assez en ce du temps mon premier ballon gonflé donc pour le nouer comme vous pouvez le constater j'utilise mes doigts pour l'attacher cette méthode est très facile elle permet d'attacher rapidement les ballons et je vais le faire au fur et à mesure avec les autres ballons et vous allez attendre encore un peu derael personne ne parle d'autre jeographer mon DANFAN Wil ça 名 Pour le ballon avec confetté, il y a une façon spéciale pour que les confettis puissent rester dans le ballon. C'est-à-dire que vous prenez une serviette propre, que vous passez autour, que vous secouez, que vous passez autour, comme ça. Voilà. Passons autour, comme vous pouvez le constater, les confettis restent fixés dans le ballon. Passons autour, vous secouez. Voilà. Voilà. Comme vous pouvez le constater, ma guillemme est en train de prendre forme au niveau des couleurs. Tout dépend de la sensibilité et de l'inspiration de chacun. Je continue à gonfler et à les attacher. Le ballon. Autour de mes ballons avec confettis, j'utilise la même méthode, c'est-à-dire, je prends une serviette propre, je secoue, et je nettoie. Il faut pousser le ballon, il faut serrer le ballon en le poussant. Vraiment, n'ayez pas peur, parce qu'une guillemme, elle est jolie car elle est bien serrée aussi. Pour aider à l'équilibre de ma guillemme, j'ai fait un contrepoids. Le contrepoids, c'est de l'eau qu'on met dans du ballon. J'en ai fait deux que j'attache à chaque extrémité de ma guillemme. Pour ne pas que ma vidéo soit longue, j'ai décidé de ne pas vous montrer comment on fait un contrepoids. Mais je vais faire une vidéo où je vous montrerai comment on fait un contrepoids. C'est quelque chose de très simple. Comme vous le constatez, voilà, j'ai pu obtenir une jolie guillemme très colorée. Au niveau de la finition, j'ai utilisé les éléments achetés dans le One Point Shop qui équivaut à 1,20€. Pour pouvoir accrocher ma guillemme, j'ai utilisé un crochet mural que j'ai mis au milieu. Donc ma guillemme est juste accrochée par le milieu. Mais elle arrive à tenir grâce au contrepoids attaché aux extrémités. Ça m'a pris à peu près 30 minutes pour pouvoir la faire. Mais le conseil que je peux vous donner, puisque moi c'était la première fois, j'ai perdu des ballons qui se sont dégonflés parce que je n'ai pas bien noué les ballons sur la corde. J'ai pris vraiment beaucoup de plaisir à faire cette guillemme-là qui peut inspirer pour un barbecue ou une fête d'été. Comme j'aime le dire, pas besoin d'être très manuel pour pouvoir sublimer sa fête. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de liker, de commenter, de partager. Si vous avez aussi des astuces, mettez-le dans les commentaires. Surtout, continuez à m'encourager en vous abonnant. Merci et à la semaine prochaine. Au revoir.